wesh les poteaux petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les poteaux bien venez sur ma chaîne youtube c'est soit cool ou mike et dans cette vidéo je vais vous présenter la liste complète des de la collection de poissons donc la collection de pêche sur fortnite saison 6 alors déjà si vous voulez remplir votre collection de pêche à 100% moi ce que je vous conseille c'est d'aller en foire d'empoigne non en labo de combat excusez moi en labo de combat et ensuite vous appuyez sur triangle et là vous allez modifier quelques paramètres je vais vous présenter les paramètres que moi j'ai mis très important il faut que vous mettiez non à déposer les objets à l'illumination c'est très important comme ça vous allez pouvoir vous déplacer d'une zone à une autre sans perte votre canne à pêche pro très important ensuite gravité jimmy lune j'ai pas essayé astéroïdes mais lune ça fonctionne très 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 bien donc largement pas besoin de plus et j'ai mis le moment de la journée en nuit pourquoi j'ai mis nuit parce que tout simplement tous les poissons ne sont pas attrapables enfin il ya aucun aucun alors pourquoi j'ai mis nuit tout simplement parce qu'il ya aucun poisson qui est attrapable uniquement la journée donc tous les poissons sont attrapables en journée ou en nuit donc j'ai mis nuit de préférence parce qu'il ya des poissons on ne peut attraper que la nuit donc c'est pour optimiser la recherche des poissons et passer le moins de temps possible alors il faut savoir que moi j'avais aucun poisson et il m'a fallu plus ou moins deux heures pour avoir tous les poissons donc quand vous avez mis vos paramètres vous acceptez vous lancer la partie et maintenant je vais vous expliquer comment moi je m'y suis pris pour avoir tous les poissons alors première chose que j'ai fait c'est que j'étais à côté de l'asilek là juste près de l'étang et en fait là il ya plein de cannes à pêche à chaque fois il ya des cannes à pêche et ben j'ai eu de la chance je suis tombé sur une canne à pêche pro directement il vous faut absolument une canne à pêche pro parce que si vous prenez une canne à pêche normale vous ne pourrez pas attraper certains certains poissons que si vous prenez une canne à pêche pro vous êtes obligé de pouvoir vous aurez vous aurez la possibilité de pêcher les de pêcher les gros poissons qui font une canne à pêche pro et en plus de ça vous pourrez pêcher les autres alors là on n'a pas eu de chance parce que tout simplement j'ai pas la canne à pêche pro donc ce que je vais faire c'est que je vais à soit ouais je vais aller je vais aller voir ouais je vais aller voir là ici je vais aller voir exactement ici parce que là bas il ya plein de cannes à pêche pro donc ce que je vais faire c'est que je vais faire un petit respawn je vais apparaître comme ceci et je vais y aller en planeur regardez mon inventaire il va rester je vais garder mon inventaire même si je suis mort et ça c'est ça c'est bien parce que si vous trouvez la canne à pêche pro et vous voulez changer d'emplacement et qu'après ben vous perdez votre canne à pêche pro dès que vous changez d'emplacement sacré alors ce qui est bien aussi avec la pesanteur c'est que ben voilà les sauts que je fais quoi voilà j'ai une répulsive mais mais même les soins en temps normal ils sont ils sont quand même assez haut quoi et ça me permet j'ai l'impression de gagner du temps en vrai c'est peut être qu'une seule impression alors au lac des canoës et il y a pas mal de cannes à pêche donc moi je commence toujours par ici donc là y en a pas donc il ya des cannes à pêche là bas là bas et là bas et dans la maison jaune dans la maison jaune aussi à l'intérieur il y en a donc là je vais chercher ok j'ai un arpon c'est plutôt efficace mais voilà toute façon où je vous faut obligatoirement une canne à pêche pro de toute façon mais l'art on peut vous servir un petit peu son vous pouvez l'utiliser dix fois pour dix poissons après vous ne l'avez bon bah j'ai vraiment pas eu de chance parce que deuxième emplacement que je fais j'ai toujours pas de cannes à pêche pro donc là dedans il y en a trois de cannes de tonneaux avec des cannes à pêche donc regardez bien à gauche et à droite mais je les ai pas eu donc ce que j'ai faire dernier remplacement c'est un amistimidon donc je vais aller amistimidon boum et je vais aller chercher près de l'eau voir s'il ya des cannes à pêche alors ce qui était bien dans la saison précédente c'est qu'on pouvait améliorer la canne à pêche ici je ne sais pas si on peut l'améliorer mais en fait j'ai même pas regardé non ça n'a pas l'air on pense pas qu'on peut l'améliorer donc ça crée un peu parce que bah ouais mais puis même il n'y avait plus les tables de craft dans la saison précédente maintenant c'était le même bordel en fait on pouvait pas améliorer un non plus en labo de combat donc c'était un peu le bordel fallait absolument trouver une canne à pêche pro j'aimais bien les tables de craft où on améliorait s'il y en a plus ok donc là comme je lisais pas eu j'ai fait les trois emplacements ce que je vais faire c'est que j'ai tout simplement relancer la partie c'est que dans cette partie j'ai pas eu de chance donc je relance la partie et je recherche après une canne à pêche ok donc là j'ai trouvé une canne à pêche pro donc voilà c'est une canne à pêche bleu et maintenant je vais vous expliquer ce que j'ai fait alors je vais vous expliquer exactement le parcours que j'ai fait et franchement vous allez voir c'est pas très compliqué et c'est assez rapide si vous avez de la chance je suis sûr que vous pouvez vous pouvez pêcher tous les poissons en une heure et demie et si vous n'avez pas trop de chance vous allez le faire en deux heures deux heures et demie moi je les fais en deux heures tout pile donc j'ai eu un peu de chance à moi middle middle par contre je n'ai pas changé une seule fois de partie je ne suis pas je n'ai pas quitté une seule fois de partie donc vous n'êtes pas obligé de quitter et je trouve que je pense que c'est mieux et par contre aussi il ya beaucoup moins de points de pêche qu'à la saison précédente je trouve alors déjà pour commencer j'étais dans les poissons je trouvais une image sur internet qui montrait tous les poissons alors j'ai regardé là c'était partout partout sur les côtes je me suis dit je vais les faire après les côtes dans la forêt je vais les faire après donc j'ai cherché partout 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 j'ai cherché dans les marais donc tous les poissons dans les marais donc là par exemple dans celui là dans les mois dans les marais le bleu vajon jaune mais je me suis mis à le chercher mais dans le marais j'ai fait tous les poissons dans le marais comme ça les poissons que je peux avoir partout mais j'avais une chance de les trouver en même temps que chercher dans les marais après les poissons dans le marais donc ce que j'ai fait c'est que j'ai été franchement ça c'est un point de pêche à envoyer le petit rond c'est des coins de pêche au cas où je vous le dis mais normalement vous devriez le savoir hop j'ai commencé à pêcher jusqu'à temps que je pêchais le poisson numéro 10 voilà donc dès que j'ai pêché le poisson numéro 10 eh ben je regardais si j'avais d'autres poissons de pêche à trouver dans le marais donc si j'en avais d'autres bah je continue à chercher dans le marais sinon je changeais d'emplacement alors il faut savoir aussi que dans le marais j'ai fait exactement j'ai commencé par ici tant j'ai pensé j'ai commencé ici j'ai fait j'ai fait ça j'ai fait ça après je suis revenu ici et genre vers ici j'ai pêché le dernier poisson qui me manquait donc ensuite j'ai été dans ma collection et là j'ai cherché après un autre poisson donc partout sur les côtes je suis tombé sur ce poisson là sur les côtes donc ce que j'ai fait c'est que j'ai été ici et j'ai fouillé tous les points les coins de pêche pour trouver des poissons sur les côtes après j'ai trouvé genre paris franchement j'ai trouvé le poisson numéro 5 c'est ça ouais numéro 5 je l'ai trouvé ici après j'ai remarqué que je je pêchais des frottins alors les frottins il faut savoir que vous ne pouvez pas les pêcher dans des coins de pêche alors j'ai commencé à pêcher des frottins comme ça dans l'eau en fait je me suis arrêté là où j'avais eu mon dernier coin de pêche hop et après j'ai commencé à pêcher pêcher franchement ça m'a mis ça m'a franchement bien pris 20-30 minutes pour trouver ce petit frottin noir le numéro 17 voilà c'est celui là il m'a fallu du temps pour le trouver non non c'est celui là le frottin violet le numéro 16 non c'est le bleu en fait ouais voilà c'est le bleu regardez on voit que je l'ai obtenu une seule fois au total voilà le bleu il m'a fallu au moins 15 à 20 minutes et je fais c'est je pêchais sur place donc j'ai pas bougé je pêchais dans le vide comme ça et j'ai m'a fallu 15 à 20 minutes pour le pêcher voilà ce que j'ai fait ensuite j'avais un autre poisson sur les quais et je devais attraper sur les côtes voilà c'était le bleu à jonnoir celui là il m'a fait galérer un petit peu aussi il m'a fallu aussi 10 15 minutes donc ce que j'ai fait c'est que j'ai suivi la côte ici donc pas mabam je suis monté je suis monté je suis monté je suis encore monté et genre par ici genre ici j'ai trouvé le poisson numéro 12 donc vraiment ici alors après je me suis dit ok je vais passer à ceux à ceux aux poissons de la montagne donc je vais dans la montagne chez les autres poissons donc je vais par ici donc exactement je vais ici ici je vois que dans le dans la cric il n'y a pas de poisson ok donc là j'ai pris j'ai commencé à partir d'ici et j'ai été jusque là 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 et en fait je cherchais la méduse jaune qui apparaît que dans les montagnes je ne n'ai pas trouvé franchement celui les poissons dans les montagnes c'était la plus galère donc j'ai regardé tout le chemin que j'ai dû faire j'ai dû faire tout le chemin jusqu'ici jusqu'ici et là j'ai trouvé le poisson méduse jaune celui là regardez là je l'obtenais deux fois parce qu'après j'ai dû chercher un autre poisson mais à regarder j'ai obtenu deux fois voilà et il m'a fallu franchement je te jure qu'il m'a fallu au moins 30 45 minutes pour le trouver celui là il était vraiment relou à chercher et ensuite ben j'ai cherché le poisson celui là donc ça c'est le dernier qui me manquait parce qu'en fait j'avais pas vu mais celui là il apparaît dans les montagnes donc sur donc d'abord j'ai été dans la dans la forêt mais ça je vous expliquerai après donc j'ai été dans les montagnes et j'ai j'ai pas continué mon chemin enfin si j'ai continué mon chemin jusqu'ici voilà je l'ai pas trouvé après je me suis dit bon là on n'arrive plus trop dans les montagnes donc je me suis dit ok je vais redescendre par ici je vais retourner ici où j'étais donc il y avait encore tous les poissons ici toutes mes constructions je construisais pour pour pêcher donc je suis reparti d'ici et j'ai fait ça 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 j'ai passé toute la côte ici et genre ici ou voir ici j'ai trouvé le poisson le poisson numéro 35 le poisson ressort atlantique donc celui-là aussi m'a bien fait galérer parce qu'il faut une canne à pêche pro obligatoirement je pense que la méduse ouais c'est pareil ce qui nécessite une canne à pêche pro ils sont très galères à trouver mais celui-là m'a repris encore 20 30 minutes à trouver alors ça va j'ai 23 minutes ça va mais j'avais déjà bien fouillé pendant toutes les montagnes pendant 45 minutes donc les montagnes m'ont mis au moins une heure une heure quart à trouver tous les poissons de la montagne alors entre temps entre ce poisson là et le poisson là j'ai été dans la forêt pêcher alors le poisson dans la forêt mais qu'elle m'a fait un peu galéré je ne me rappelle plus le marais non c'est pas celui là non c'est dans la forêt dans la forêt voilà c'est celui là poisson ressort argenté donc là j'étais dans la dans la forêt donc la forêt c'est windows whipping woods donc j'ai commencé à partir d'ici et j'ai remonté le fleuve jusqu'ici hop 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 jusqu'ici et exactement ici je crois attendez je regarde vite fait ouais c'est exactement ici j'ai pêché le poisson ressort numéro 38 argenté et là ça m'a pris franchement pour monter ça ça m'a pris allez 15 minutes vite fait 15 minutes donc voilà en soi il m'a fallu deux heures et j'ai eu obtenu tous les poissons donc là je vous ai expliqué tout mon parcours alors maintenant je vais vous expliquer l'efficacité des poissons donc là ça rend des pv attention il est marqué il est marqué en bas ça rend des pv ici ça met du bouclier voilà tous ces poissons là ça met du bouclier là ça rend du bouclier et des pv voilà alors ici c'est le baillonnement ouais donc ça c'est un poisson c'est un nouveau poisson donc ça quand tu le lance ça fait une boule puante donc ça fait des dégâts aux adversaires mais que tu peux le manger et ça te nourrit si tu le manges ça te redonne de la vie alors là pareil c'est des poissons poisson puant alors ça c'est les frottins ça vous donne de la vie voilà ici ça vous donne des pv et du bouclier voilà les bleu vajon des pv du bouclier ben un puant ben c'est comme je l'ai déjà dit ça pique manger le pour courir vite ça pique ouais donc ça c'est pour pour courir vite ici c'est pour courir vite courir vite il est marqué alors pressé et asperger les joueurs proches alors qu'on vers des pv de bouclier alors ce qui est bien avec les méduses ouais c'est que si vous avez un allié proche ça vous donne des pv et du bouclier à vous et à vous allier donc ça c'est pas mal c'est comme un bleu c'est comme un splash de bleu vajon voilà pareil pour toutes les méduses en fait voilà toutes les méduses alors ici s'accroche donc ça c'est un nouveau c'est un nouveau poisson c'est plutôt une poulpe donc c'est une poulpe collante donc là il y en a plusieurs y en a cinq et en fait quand tu le lance ça s'accroche au mur et quand tu tires dessus ça explose et s'il ya un ennemi qui passe à côté et ben le poulpe il va commencer à sauter et essayer de s'accrocher à l'ennemi pourrait pour exploser et lui infliger des dégâts donc c'est plutôt pas mal sur un nouvel nouveau poisson assez stylé alors ça c'est le poisson guerrier qui lui mange moi je marquerai un ennemi proche alors lui il te s'il ya un ennemi proche il va te le dé indiquer directement sur la map donc le plus proche il te l'indiquera et vous tu le vois même à travers les murs donc il y aura une sorte de ping au dessus de lui excusez moi j'ai touché le micro il y aura une sorte de ping au dessus de lui et un battu le verra à travers donc voilà je pense même qu'on voit vraiment tout son corps à travers le mur mais je me rappelle plus trop alors un poisson qui bondit comme un diable donc là c'est pour avoir la gravité de lunaire comme moi je l'ai pour l'instant et je pense que c'est tout voilà je pense que je vous ai fait la liste des tout de tous les poissons je vous ai expliqué comment moi je les ai attrapés j'espère que ce tuto et ce guide complet vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker à partager et à vous abonner c'est pas encore déjà fait n'oubliez pas de mettre mon petit code créateur scm dans la boutique de fortnite c'est un prêt extrêmement plaisir et ça aide franchement à pour mon futur sur youtube sur youtube donc voilà merci à tous ceux qui me soutiennent et voilà sur ce moment je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était SwapuneMec et ciao ! PEACE !